... Avant de vous faire découvrir, notre invité parlons d'abord d'un concert, la cinquième édition du Pacific Live. Plusieurs centaines de personnes ont dansé sur les chansons de Veroua, Nohurei et de Manahouné. Ça s'est passé dans un grand hôtel de Haroué. Il fallait un pass vaccinal ou un certificat de rétablissement pour y assister. L'ambiance était au rendez-vous, il faut le dire, ça fait du bien au moral lorsqu'on est musicien. L'occasion de présenter notre artiste de ce samedi soir. Il s'appelle Vehe Temanu Tauhiro, Yorana Manu, comme on te surnomme. Vous êtes le leader du groupe Hiva, un groupe créé en 2020. Vous êtes auteur, compositeur, chanteur et guitariste du groupe, originaire des Australes de Gaïvavé. Plus précisément, vous chantez même en Géo Gaïvavé. On va avoir un avant-goût, enfin en tout cas un exemple à la fin de ce journal. Pourquoi, enfin, pourquoi d'abord vous chantez en Géo Gaïvavé, avant d'avoir un petit extrait ? Pour moi, en fait, c'est de promouvoir ma langue natale en général, qu'on n'entend pas souvent, qui est une très belle langue. Et puis, dans la diversité de la Polynésie française, c'est justement de promouvoir ma langue principalement. Vous êtes guitariste aussi. Est-ce que vous pouvez nous montrer la dextérité que vous avez avec l'instrument ? Je ne suis pas un méga-gitariste, mais je sais la jouer. Voilà, tout petit truc, parce que vous avez beaucoup de styles quand vous jouez de la musique avec votre groupe Hiva. Vous aimez beaucoup de styles différents, chacun dans le groupe, mais c'est très reggae. Quel est votre style exactement ? Alors, je ne pourrais pas identifier un style particulier, mais c'est vrai que le premier album qui vient de sortir, il y a une majorité de chansons reggae. Tout ça parce que j'ai été bercé avec mes oncles aux Australes, avec du Bob Marley et puis quelques chansons d'Angelo aussi. Mais je voulais un peu rendre hommage à ce style de musique en même temps. Et je trouve que c'est un style qui passe très bien aussi ici en Polynésie avec le soleil, les plages, tout ça. Alors, on entend le fond de votre tube Gueye-Vavé. Oui. Et on voit aussi ces images de votre île. Ukulele, batterie, percussion, guitare, basse. C'est un peu tous ces instruments au sein de votre groupe ? C'est ça, exactement. Il y a pas mal de musiciens qui sont chacun à son poste, comme tu disais, guitare basse, ukulele, kamaka et même harmonica. D'où vous vient l'inspiration au moment où vous écrivez vos chansons ? Je t'avoue que moi, je suis inspiré par toutes les énergies qui nous entourent, que ce soit l'eau, la terre, le feu et l'air. Et tout ça, j'essaie d'utiliser toute cette énergie pour pouvoir écrire. Et souvent, ça m'amène au thème de la nature, de l'environnement, de notre océan et tout ça. Est-ce que vous avez des projets musicaux à l'avenir parce que vous avez sorti un premier album ? Oui. Est-ce qu'il y a un deuxième, par exemple, en préparation ? Le premier album est sorti courant de l'année dernière, courant juillet-août. Et où l'avoir, cet album ? Il est disponible, en fait, sur les plateformes numériques. On est hyper avancés aussi. Je ne sais pas si on peut citer, mais voilà, sur les plateformes numériques. Et on peut aussi nous avoir directement, on nous apprend en regardant notre page. Au moins, le nom de l'album. Quel est le nom de l'album ? Alors, on n'a pas changé de nom, on a juste mis en fait volume 1. Voilà, c'est ça. Il faudra chercher... C'est ça, c'est le volume 1. Véhete Manou Touhiro, chanteur et leader fondateur de ce groupe Hiva. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Et on vous retrouve à la fin de cette édition pour une petite chanson, certainement au Géo. Gaïvan Vé, merci encore. Pas de souci. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.